... Posez des questions, maître. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter de discuter avec l'accusé. Je ne discute pas. Vous discutez avec lui. Je vous ai dit plusieurs fois de ne pas discuter avec lui. Non. Mon commandant. Vous venez dans un stade où le président n'était pas. À 14h, il y a 22 corps qui sortent de là-bas dans les camions militaires. Comment pouvez-vous expliquer ça ? Non, moi, je n'étais pas... Selon vous ? Moi, j'étais expliqué. Oui. J'étais avec les leaders qui vont le confirmer, maître. OK. OK. Voilà. Mais est-il que le ministre de la Sécurité affirme qu'à 14h déjà, il y avait 22 corps où vous vous avez fréquenté ? Mais c'est le B.A.B. Ce n'est pas une question. C'est le B.A.B. Qui a donné l'amour à ces 22 personnes ? C'est le B.A.B. Le ministre de la Sécurité rencontre directement au président de ce qu'il a vu quand même. Il est 22, là. Qui a donné l'amour quand il est 22 ? Il ne me rend pas compte, moi. Oui. C'est lui, c'est sa hiérarchie directe. C'est le président de la République. Il va lui dire, j'ai vu tel corps ici. Oui. Que le président d'Addis nous dise où sont les corps. D'accord. C'est aussi simple que ça. Selon vous, quand vous étiez au stade, qui a donné l'amour à ces 22 personnes ? Moi, j'étais avec les leaders. Oui. J'ai expliqué en amont les faits qui sont à ma connaissance. Très bien. Voilà. Bon, quand même, vous pouvez me dire qui était le commandant du camp Samori, allemand Samori en ce moment ? Le commandant du camp Samori ? Oui. Je ne me rappelle pas. D'accord. À l'époque. Voilà. Dites-moi le numéro du véhicule militaire dans lequel vous avez embarqué les 22 corps pour le camp allemand Samori. Non, non, non. J'étais avec les leaders, maître. Laissez les leaders là. Ah, mais... Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question. D'accord. Donnez-moi le numéro des 22 camions dans lesquels vous avez embarqué les 22 corps. Il a répondu à cette question. Ne pêchez pas. Très bien. Ne pêchez pas. Pas du tout. C'est grave. C'est des personnes qui sont les... C'est grave, hein ? Ok. Moi, si on m'acquise les... Vous les avez vus ? Je parle de vous. Vous les avez vus ? Je parle de vous. Ils m'acquisez, ils sont où ? Et vous, vous êtes où ? Ils sont où ? Vous, vous êtes où ? Non, je vous dis. Vous, vous êtes où ? C'était derrière Mano. On m'a dit. Mais attendez. Maître Béa, s'il vous plaît, une fois de plus. Monsieur le Président, parlez... Une fois de plus. Monsieur le Président, écris sur moi, monsieur le Président. Je vais doucement, doucement. Maître Béa, je ne peux pas continuer à vous rappeler ça à tout moment. Pourtant, je me comporte bien. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer à le rappeler à tout moment. Contentez-vous des réponses données par l'accusé. Si vous n'êtes pas satisfait, dites au tribunal que vous n'êtes pas satisfait des réponses données par l'accusé. C'est simple. Mais si vous-même, vous engagez une discussion entre vous et l'accusé, nous savons quand même, nous sommes des professionnels, nous savons que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Une fois de plus, s'il vous plaît, posez des questions. Parce que vous ne pouvez pas discuter les réponses ni apprécier les réponses. C'est au tribunal d'apprécier les réponses données par l'accusé. Ce n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses, gardez-les. Quand votre tour viendra pour la plaidoirie, vous aurez tout le temps pour discuter des réponses là-bas. Vous aurez suffisamment de temps là-bas, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, contentez-vous de poser des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé, même si ces réponses-là ne vous satisfont pas. S'il vous plaît, une fois de plus. On ne peut pas continuer comme ça. posez des questions, maître. Merci, M. le Président. Et surtout, ne soyez pas trop agressifs envers l'accusé. C'est ce que j'ai dit. L'accusé doit vous respecter. Et c'est réciproque. Je l'ai rappelé l'autre fois. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui va comparaître ici comme accusé bénéficie encore de la présomption d'innocence. Jusqu'à la décision de ce tribunal-là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Merci, M. le Président. Mon commandant. Oui, maître. Toujours, selon le feu Mamadou Kamaradi-Toto, à 17 heures, il a été informé de la présence de trois camions stationnés à la résidence de feu Lansana-Comté, avec à leur bord 54 corps. Que répondez-vous ? Ah, je n'ai pas vu ça. Demandez le Président. Ou Toto. D'accord. Mais ces corps sont venus du stade que vous avez fréquenté, de votre propre chef. Moi, je vous ai dit, tout mon itinéraire, je vous ai donné mon itinéraire, tout, 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 c'est précis. D'accord. Donc, on ne peut pas modifier ça, maître. Donc, si on fait la sommation, 22 plus 54, je pense que nous sommes à 76 corps qui ont été convoyés au camp Samori. Qui auraient été convoyés au camp Samori, pas dans les véhicules de militiens, mais dans les véhicules militaires. Qui a embarqué ces corps pour le camp Samori ? Maintenant, je vous ai expliqué mon programme de séjour, maître. Comment j'ai quitté le stade, à quel moment, avec qui, qui, jusqu'où, tout ça, c'est ça. Ok. Maintenant, même, pourquoi j'ai dit, le président n'a qu'à aider les gens, parce que même lui, il a réussi à refier ou quoi, pour dire, c'est, ah, il m'a rapporté le rapport de 54 corps. Tel corps, pour un premier temps, où sont les corps ? D'accord. Bon, commandant. Où sont les corps ?